Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir. C'est l'événement, c'est la 66e édition du concours Eurovision, le ressong de la chanson. Et nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi de ce concours avec celui, et vous le reconnaissez, qui va co-présenter cette soirée en compagnie de votre serviteur, c'est John Steers. John, merci d'être là. On est dans la bubble. Oui, exactement. On est dans la partie où tous les artistes se préparent pour la coiffure, pour le maquillage. Et puis là, c'est aussi l'endroit où on se repose, on se prépare. On va dire, on prend son temps avant le moment T, le grand moment. Ça te rappelle des souvenirs, j'imagine, puisque tu y étais. Bon, c'était à Rotterdam. Là, nous sommes à Turin ce soir, mais c'était l'année passée. C'est toujours très intéressant de voir l'organisation, de voir aussi comment les postes se réunissent. C'est vraiment une organisation énorme, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, c'est assez drôle de revoir tout ça sous une autre forme, puisqu'on est dans une autre ville. Et puis, il y a beaucoup de nostalgie, mais c'est aussi beaucoup de sentiments positifs, parce que c'est les souvenirs qui remontent, c'est les courses dans tous les sens. Quand tout d'un coup, il faut aller se dépêcher de se faire coiffer parce qu'il y a une interview qui tombe ou parce qu'il faut aller sur scène. En tout cas, ça me fait beaucoup de bien de revenir et de voir les choses sous cet angle-là, sous un autre angle qu'avec toute cette pression que j'avais l'année passée. La pression, elle est bien sûr sous les épaules de Marius Baer. Dans quelques instants, on va revivre en image avec Nicolas Tanner quelques-uns des bons et des bons moments de cette semaine. John, tu te sens prêt pour le commentaire ? Je me sens au taquet en tout cas et je vais essayer de pouvoir donner des petites histoires de backstage et des histoires un peu comme ça ou partager mon expérience. C'est vraiment le but aussi, je pense, de ma présence ici ce soir dans les commentaires. Coup d'envoi à 21h, mais tout de suite, on se retrouve avec Nicolas Tanner pour vous faire vivre la semaine telle que nous l'avons vécue depuis dimanche dernier. A tout à l'heure.